Musique Coucou les amis c'est Sophie, j'espère que vous allez bien et que tout va bien dans vos jardins. Aujourd'hui nous allons parler d'un curcubit assez simple, le concombre, très facile à cultiver. Nous allons voir ça tout de suite. Afin de faire la différence, voici une fleur femelle. Voici le pistil d'une fleur femelle qu'il ne faudra absolument pas retirer puisque c'est elle qui donne le fruit. Et voici le pistil d'une fleur mâle, le précieux sésame, qui est chargé de pollen. Vous allez prendre cette fleur là, vous allez retirer son pétale pour ne récupérer que le petit pinceau. Ce pistil que vous allez entrer dans la fleur de votre légume pour le polliniser grâce à son pollen. C'est ainsi que vous obtiendrez de bons légumes. Dans un deuxième temps nous allons parler des associations favorables au concombre. Le concombre aime bien la compagnie des tomates, il aime bien aussi la compagnie de la sauge, de même que celle des radis. Le concombre n'aime pas les autres familles de curcubitaceae, il ne faudra donc pas le planter à côté de vos courgettes, mais bien à côté de l'ail, de la salade, des tomates, des haricots et d'autres encore. Lorsque le concombre grandit, il développe des ramures comme celle-ci. Vous pouvez les garder si vous souhaitez pas lisser ou avoir beaucoup de concombre. Mais n'oubliez pas, il peut fatiguer la plante. Donc personnellement, je coupe la ramure en bas, au pied ici. Et je l'enlève, un petit peu comme les gourmands de tomates. Comme la plupart des curcubitaceae, il aura besoin d'une terre assez riche et meubles, sans adventices. C'est-à-dire les petites herbes. Il faudra que ce soit propre. Une fois que le plan sera libéré de ses adventices et qu'il aura avancé un peu en pouces, il faudra le pailler. Vous pourrez arroser une à deux fois par semaine. Le concombre craint l'odium, cette maladie qui fait des taches blanchâtres sur la feuille, mais aussi sous la feuille. Il faudra donc retirer les feuilles touchées et les brûler. Pour soigner les autres feuilles qui ne seront pas trop touchées, il faudra prendre 30 cl d'eau, 70 cl de lait, pulvériser sur le dessus des feuilles, mais aussi sous les feuilles. Sous-titrage Société Radio-Canada